Pourquoi ce livre ? C'est d'abord le fruit d'une rencontre entre, je dirais, d'un côté une universitaire, Céline Brion-Portet, qui s'intéresse à la maçonnerie et qui en a fait un objet de recherche, et puis le praticien de la maçonnerie que je suis en tant que grand maître du Grand Travain de France. Et je crois que lorsqu'on est à la présidence d'une institution comme le Grand Travain de France, on ne peut pas exercer cette fonction sans s'interroger en permanence sur qu'est-ce qui fait le fil conducteur de la maçonnerie, et ce qui conduit aussi à s'interroger sur son propre engagement au sein de la franc-maçonnerie. Et finalement, je me suis dit, après de nombreux échanges, que le fil rouge de la franc-maçonnerie, peut-être pas depuis des origines, mais en tout cas très tôt, jusqu'à maintenant, c'était la notion d'utopie. Et cette notion me semble reprendre beaucoup d'importance et beaucoup de vigueur dans le monde d'aujourd'hui. Et donc nous avons essayé de refaire l'histoire de cette utopie maçonnique à travers les âges, et de montrer comment à chaque fois elle est venue revigorer l'engagement maçonnique, porter les espérances qui sont les nôtres. Et on a essayé de montrer qu'au XXIe siècle, c'est une notion qui restait plus que jamais d'actualité. L'utopie a connu des temps forts dans l'histoire. Elle a aussi été critiquée, condamnée. Rappelons-nous le qualificatif de Marx sur le socialisme utopique, lui qui prétendait imposer plutôt le socialisme scientifique. Que ce besoin de spiritualité ne doit pas prendre le chemin de la violence, mais qu'au contraire, ça doit être le chemin de la concorde, qui doit être le sentier à suivre. Et donc l'utopie, précisément pour ces raisons, redevient une idée porteuse. Et pour une raison aussi qui me paraît essentielle, c'est que l'utopie n'est pas quelque chose de castrateur, je dirais. C'est-à-dire qu'elle n'enferme pas ceux qui y réfléchissent dans un système de pensée, mais au contraire, elle est une invitation à l'invention et elle est en phase, peut-être, avec le projet maçonnique, qui est un projet d'émancipation. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !